Chers auditeurs, bonsoir. Thibaut Dechassé, au micro, assisté d'Elisabeth, pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France Profonde. Alors, nous allons aborder ce soir un thème qui peut sembler un petit peu commun, un peu banal. Il s'agit du communisme et de la révolution bolchevique, dont vous savez que nous commémorons, nous ne fêtons pas contrairement à d'autres, nous commémorons le centième anniversaire. Mais nous allons aborder ces questions sous un angle un petit peu original. Nous allons avoir une approche inhabituelle, puisque nous allons nous pencher sur les origines occultes du communisme et de la révolution bolchevique. Et nous verrons d'ailleurs à un moment qu'elles sont non seulement occultes, mais même occultistes. Nous parlerons d'organisation, de personnalité, d'idées aussi, et d'événements. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le studio, Alain Pascal, bien connu des auditeurs de cette émission. Alain Pascal, vous êtes spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs livres dans ce domaine, paru aux éditions des CIM. Un en particulier, qui s'intitule « La trahison des initiés », qui est centré sur la franc-maçonnerie et qui va nous intéresser ce soir. Nous avons aussi dans le studio le frère Thierry. Frère Thierry, vous êtes le responsable du cercle de l'aréopage, qui organise une conférence hebdomadaire à Paris. Tous les lundis. Tous les lundis. Dans le sixième arrondissement, 9 rue du Vieux-Colombier. Nous avons aussi Nicolas Tandelaire, bonsoir. Nicolas Tandelaire, vous êtes écrivain, vous avez notamment publié plusieurs biographies de personnalités qu'on va évoquer ce soir. Notamment Marx, Trotsky, Lénine, Staline, Pol Pot aussi. Et puis nous aurons aussi avec nous, mais par téléphone cette fois, du Fonds de Sa Bretagne, le professeur Jean-Claude Lozac-Meur, qui est professeur émérite à l'Université de Rennes et qui est écrivain, qui a signé plusieurs livres sur les questions de l'ésotérisme maçonnique. En particulier. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite annonce. Les actes du colloque qui s'est tenu à Paris en juin dernier, pour le 300e anniversaire de la fondation officielle de la franc-maçonnerie moderne, sont sortis. Ce colloque a été une réussite. Je vous rappelle qu'il y avait parmi les intervenants Alain Pascal, justement, le professeur Lozac-Meur, Serge Abad-Gallardo et Karl Van Der Ecken. Donc, voilà, d'éminents chercheurs et pour certains d'entre eux, d'anciens haut-gradés de la franc-maçonnerie. Voilà, donc c'était à Paris le 24 juin, 300 ans jour pour jour après la réunion fondatrice de la franc-maçonnerie moderne, en tout cas officiellement. C'était très intéressant, des interventions décapantes mais sérieuses. Voilà, pas de sensationnalisme plus ou moins farfelu. C'est très instructif. Alors, on peut retrouver les différentes interventions dans cette publication qui coûte 8 euros. Et ça, aux éditions de l'Héritage, une soixantaine de pages. Vous pouvez les commander sur Internet, sur le site de la revue, donc l'Héritage, qui a organisé le colloque. C'est l'Héritage.fr, l'Héritage en un seul mot, sans apostrophe. On peut aussi les commander par courrier, donc pour le prix de 11 euros, port compris, à l'adresse l'Héritage, ASMA, boîte postale 80 308, 75 723, Paris-Sédex 15. Voilà, ou encore dans les bonnes librairies, à la librairie française notamment. Dont la librairie française, ami de la Résistance, bonsoir. Et dont la librairie française, dont vous allez redonner l'adresse, qui est 5 rue Auguste Bartholdi, dans Paris 15e, métro duplex pour ceux qui voudraient s'y rendre. Alors, nous redonnerons les références ce soir pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter. Et puis, je les mettrai aussi sur mon site internet, mais nous reverrons tout ça en fin d'émission. Voilà, donc ces actes, je vous les conseille. Ils sont intitulés « Le vrai visage de la franc-maçonnerie ». Voilà, c'était le nom de ce colloque. Je pense que vous ne le regretterez pas, c'est sérieux et c'est très instructif. Voilà, Elisabeth vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir. Bonsoir, chers auditeurs. Écoutez, je vous propose d'entrer dans le vif du thème de ce soir, le communisme et ses origines occultes. On aurait tort de penser, je dis tout de suite, que c'est un sujet purement historique et que le communisme fait partie du XXe siècle, l'un des pires siècles de l'histoire de l'humanité, un des plus sanglants, on va en reparler. Non, le communisme existe toujours. Il peut avoir muté dans certaines régions du monde. Et ces idées peuvent se répandre sous d'autres noms. Mais le communisme sévit toujours, même officiellement dans certains pays. Il y a encore de nombreux humains qui vivent sous la férule de régimes communistes. Le communisme est toujours célébré par certains médias en France. En France, oui. Nicolas Tandler, vous avez apporté l'humanité d'aujourd'hui qui entend remettre à l'honneur Lénine, à l'occasion du centenaire de la Révolution. Tout ça avec l'argent du contribuable, évidemment. Parce que l'humanité ne représente plus grand monde. Elle vit sous perfusion, comme d'autres médias, de gauche en particulier. À propos d'humanité, il y a toujours cette fameuse fête de l'humanité qui célèbre les idéaux du communisme. Alors que le bilan est parfaitement monstrueux. Est-ce que l'on peut commencer, Thibaut de Chassé, par le bilan ? Parce que nous n'allons pas simplement parler de philosophie ou même d'origine occulte. Il faut rappeler que le communisme sévit toujours. Sévit toujours. En France. En France aussi. La dernière élection présidentielle nous a montré que les idées marxistes et le discours marxiste étaient toujours bien vivants. en la personne de Mélenchon, qu'il avait peut-être, hélas, de beaux jours devant lui. Notamment dans une alliance avec certains milieux islamiques. On a vu que Mélenchon faisait des scores remarquables, impressionnants, dans les banlieues plus ou moins islamisées. Alors, les communistes ont commis beaucoup de crimes. Donc nous allons en parler parce qu'il faut vraiment apprendre. Je veux dire apprendre. Pas aux générations plus anciennes, mais aux jeunes. Parce qu'on ne leur apprend pas à l'école. Mais la première chose à dire, c'est qu'il y a aussi, je vais commencer par ça, c'est des victimes en France. Parce qu'on l'oublie très souvent. C'est-à-dire des morts en France. Le premier acte, c'est le pacte germano-soviétique. Il ne faut pas oublier que les communistes ont été alliés d'Hitler. Et qu'il y a eu des sabordages dans les usines. Donc il y a déjà un certain nombre de Français, de soldats français qui sont morts au début de la Deuxième Guerre Mongale. Parce qu'ils n'avaient pas les armes pour se défendre. C'était dû aux communistes. Vous avez ensuite, pendant la guerre, des crimes qui ont été commis par les maquis communistes. Alors il y a des maquis. Vous savez que la résistance communiste est tardive, puisqu'il y avait ce fameux pacte. Mais les maquis ne sont pas attaqués simplement aux collaborateurs. Ils se sont aussi attaqués à des civils. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de meurtres qui ont été commis. Les gens se faisaient assassiner, notamment dans les campagnes. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la milice avait été créée à l'époque. Et puis... Elle était désarmée d'ailleurs au début. Et à force de voir certains de ses membres assassinés, elle a fini par s'armer. Et il y a le grand problème de l'épuration en France. Vous savez qu'il y a 100 000 morts lors de l'épuration en France. Et il y a à peu près 5 000 procès qui sont intentés devant les tribunaux de l'épuration. Il y a à peu près 1 000, un petit peu plus de 1 000 condamnations à mort. Mais il y a 100 000 morts, dont 80 000 à peu près, par les communistes. Et ce sont des règlements de compte qui s'attaquent à d'anciens collaborateurs. Mais pas uniquement. Ils ont assassiné des notables. Ils ont assassiné même une bonne du curé. On a ça dans des campagnes. Et ces 80 000 morts, on n'en parle jamais. Les enfants ne savent pas. Et le parti communiste d'aujourd'hui n'a pas fait repentance pour les 80 000 morts qui ont été assassinés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sans procès. Les gens étaient emmenés, on les passait par les armes ou d'autres supplices. Je voudrais simplement donner une comparaison. Imaginez qu'un parti politique ait tué 80 000 Français. Mais on en parlerait tout le temps. Imaginez que ce parti politique, que ce soit le Front National, je voudrais prendre juste cet exemple, mais on en parlerait du matin jusqu'au soir. Là, il y a 80 000 morts et personne n'en parle. Et dernier mort en France, qu'il ne faut pas oublier, c'est lors de la guerre d'Algérie, les communistes ont été complices du FLN. Donc il y a aussi des soldats français qui ont été tués parce que le FLN était ou renseigné, ou aidé financièrement par des gens qui étaient proches du parti communiste. Et pendant la guerre d'Indochine aussi, les communistes sabotaient le matériel militaire pour que les grenades, par exemple, explosent entre les mains des soldats français. Il n'y a plus quand même de 100 000 Français. Et il n'y a pas, évidemment... Alors c'est peu par rapport au reste. Alors je ne sais pas ce que vous aviez prévu. On peut donner des chiffres. Vous avez prévu justement que vous nous donniez quelques chiffres. Écoutez, vous avez un bilan officiel qui sort notamment du fameux livre noir du communisme qui avait été fait par le professeur Courtois. Sur la direction du professeur Courtois. Et c'est vraiment minimal. Donc il donne 20 millions de morts pour l'URSS. C'est probablement à multiplier au moins par deux. Mais ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure lorsque vous chiffrerez peut-être les massacres dus à Lénine. Parce qu'on accuse toujours Staline des massacres. Évidemment, c'est une façon... On remet tout sur le taux de Staline. Mais les autres y ont bien participé. Parce que je crois, de mémoire, que Lénine avait fait assassiner plus de 7 millions de personnes, je crois, avant les années 20-22. C'est-à-dire avant que le parti communiste soit fondé. Et vous avez aussi un chiffre que je voudrais donner parce qu'il est intéressant. Ce sont les morts du goulag. Parce qu'on ne parle jamais du goulag. Et entre 1941 et 1943, donc époque ô combien sensible, vous savez que les camps de concentration nazis ont été copiés sur le goulag. Le goulag est antérieur. Et ils servent de modèle aux camps de concentration nazis. Et vous avez 600 000 morts en 3 ans au goulag. On n'en parle jamais. Si on va sur la Chine, c'est 65 millions de morts officielles. 65 millions ! Vous vous rendez compte ? C'est la population actuelle de la France. C'est monstrueux. Et à la télévision, vous allez entendre des chanteurs ou des journalistes qui sont toujours maoïstes. Donc Mao est toujours une idole alors qu'il est responsable de 65 millions de morts. Pour vous dire aussi les critères qui étaient... Alors ça fait déjà 85 millions officiels. 85 millions reconnus. Et on est très loin du compte. Uniquement pour l'URSS et la Chine. Parce qu'il y en a d'autres que je vais donner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en URSS notamment, l'un des premiers buts était d'éliminer une classe sociale. C'est-à-dire les bourgeois. Et j'ai ici les consignes d'un des chefs de la Checa qui disait nous exterminons la bourgeoisie comme classe. Ne cherchez pas dans l'enquête des documents ou des preuves sur ce que l'accusé a fait. La première question que vous devez lui poser, c'est à quelle classe il appartient, son nom, son origine, sa profession. C'est donc vis-à-vis du droit international, un génocide. Parce que c'est en fonction de qui vous êtes qu'on vous assassine. Autre exemple de génocide, on n'emploie jamais le mot mais il faut l'employer, le génocide des Cossacks par Lénine. Lénine fait assassiner, extermine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, les Cossacks, parce qu'ils sont Cossacks. Et là, il y a peut-être 6 millions de morts. Donc, si vous voulez, 6 millions, c'est un chiffre considérable. Et à tous ces crimes qui sont commis, je voudrais simplement citer aussi ce que je vais appeler les petits génocides, si l'on me pardonne cette expression. Petits par rapport aux autres qui sont si monstrueux. Au Vietnam, 1 million de victimes. En Corée du Nord, 2 millions. Ça, c'est en cours, parce que c'est effectivement toujours un dirigeant communiste qui est à la tête de la Corée du Nord. Au Cambodge, 2 millions. En Afrique, 2 millions. En Afghanistan, 1 million et demi. Et en Europe de l'Est, les chiffres officiels font état de 1 million de morts. Et à mon avis, c'est totalement insuffisant parce qu'on n'a pas sorti toutes les archives. Donc, il y a eu un certain nombre de documents qui ont été détruits. Mais c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, ça fait au moins officiellement 100 millions de morts. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on n'en parle jamais. Ça n'est pas un détail de l'histoire, 100 millions de morts. C'est scandaleux. C'est une monstruosité. Si vous vous rendez compte, l'amoncellement des cadavres que ça peut représenter. Car la plupart de ces victimes n'ont pas eu le droit à une sépulture. Ni à un jugement. Mais alors, à un procès de Moscou. Et pour beaucoup, on a été mis à mort dans des conditions de cruauté extrême. Absolument. Donc, voilà. Je voulais d'abord commencer cette émission. Je l'ai faite depuis plusieurs années. Je l'avais déjà fait avec Beketsch il y a 20 ans. Rappeler que les communistes ont exterminé des populations entières que ce sont des assassins. Et qu'ils sont présents. Ils ont droit de parole. Ils sont à la télévision. Et il y a toujours des chanteurs, des acteurs. Il y a pas mal d'années, tous les chanteurs étaient au Parti communiste. Maintenant, ils ne le sont plus ouvertement. Mais ils sont gauchistes. C'est un maquillage nouveau qui a été donné. Mais c'est le même principe. Nous parlons d'assassins dont le procès n'a jamais été fait. Et ce procès doit avoir lieu un jour. Je ne sais pas quand. Et justement, c'est parce qu'il y a une histoire occulte. C'est parce qu'il y a trop de complicité. qu'il n'y a pas ce procès. C'est parce que la gauche domine en France depuis des décennies. Culturellement en tout cas. Et médiatiquement. Même si elle est très minoritaire. Elle nous domine. Et c'est pour ça qu'on peut encore se proclamer communiste sans honte en France de nos jours. Après, ce bilan accablant, monstrueux. Il y a beaucoup de complices. Et on a entendu un premier ministre socialiste, monsieur Jospin, parce qu'on peut quand même lui accorder sa citation, de dire que le bilan du communisme était globalement positif. Donc, les premiers... Oui, c'est positif. Il y a plus de 100 millions de morts. Alors, je pense que quand on aura fait les vrais... Quand on aura le droit de vraiment chiffrer, on atteindra probablement 140 ou 150 millions. Et les socialistes sont les premiers coupables. Parce qu'il ne faut pas oublier que le socialisme, le communisme, est un socialisme. C'est une forme de socialisme. Différente, mais c'est une forme de socialiste. Et il ne faut pas oublier que les communistes ont participé. Donc, moi, je voudrais dénoncer tous ceux qui sont complices ou qui ont été dans l'histoire complices des communistes. Le Front Populaire, en 1936, les communistes sont au pouvoir. A l'époque, je ne sais pas combien de millions de morts sont déjà recensées en URSS. Le général de Gaulle, qui gouverne avec les communistes à la Libération. Et évidemment, la gauche avec François Mitterrand, en 1981. Donc, tous les gens qui ont permis que les communistes participent à des gouvernements ou ont gouverné avec des communistes, surtout après-guerre, surtout en sachant déjà le nombre de millions de morts que l'on pouvait compter, ces gens-là sont complices de crimes contre l'humanité. J'espère qu'un jour, ils seront traînés devant un tribunal, un tribunal international. international. C'est un vœu pieux pour l'instant, mais je pense qu'il faut vraiment qu'un jour, justice soit faite. Je voulais commencer par ça parce qu'il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Ce sont les gens, on venait vous chercher à 6h du matin et on vous exécutait ou les vôtres. S'il y a des enfants qui écoutent, leurs parents, alors les parents, souvent, on en a un peu assez, mais quand on vous enlève vos parents et qu'on ne les revoit jamais, on se retrouve enfant sans personne. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est une méthode encore plus perverse où les enfants étaient poussés à dénoncer leurs parents. Bien sûr, la délation. Bien sûr, bien sûr. Et autres crimes, c'est-à-dire les gens expulsés de chez eux, les brimades, évidemment. Moi, je n'ai parlé là que des gens qui avaient été tués par les communistes. C'est déjà considérable. Évidemment. C'est un bon préambule parce que nous allons parler ce soir surtout d'idées, mais ce sont les idées qui mènent le monde et il faut garder en tête que les idées dont nous parlons ont eu des conséquences concrètes et pas des moindres. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez intervenir par vos messages si vous écoutez l'émission en direct du moins, c'est-à-dire le jeudi 26 octobre. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie arrobase radiocourtoisie.fr Nous allons entrer en contact avec le professeur Lozakmer et nous allons maintenant nous pencher un peu sur les origines occultes, proprement dites, non seulement occultes mais aussi occultistes du communisme et de la révolution bolchevique. Messieurs, munissez-vous de vos casques. Il y a un livre extrêmement intéressant et qui était tombé un petit peu dans l'oubli qui vient d'être réédité grâce notamment au professeur Lozakmer. Jean-Claude Lozakmer, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, je vous salue, je vous remercie de m'accueillir, d'accueillir mon témoignage et de me permettre de dire tout le bien que je pense de ce livre qui avait été injustement oublié. Bon, merci en tout cas d'être avec nous. Alors, je donne sans plus tarder le titre de l'ouvrage en question. Il s'agit du communisme dans l'histoire et les systèmes socialistes d'à présent. Voilà, nous allons le présenter sous sa forme abrégée, ce titre, Le communisme dans l'histoire que nous devons donc à l'abbé Auguste Oncler qui l'a publié en 1895. Donc, c'est un livre qui remonte mais on va voir qu'il avait vraiment compris énormément de choses à cette époque sur le communisme et qu'il avait aussi une analyse hélas visionnaire de ce phénomène et de ses conséquences possibles. Alors, cet ouvrage est réédité enfin, c'est aux éditions des CIM et il est donc enrichi d'une préface de votre part, Jean-Claude Lozac-Meur et d'une post-face assez importante sur les aspects occultistes proprement dit du communisme. Et puis, il y a enfin une annexe de Serge Chapiguin qui a une approche plus philosophique. son annexe s'intitule Le communisme et une doctrine de mort. Alors, professeur Lozac-Meur, pouvez-vous nous présenter un petit peu ce livre, cet ouvrage et nous dire ce qui vous a motivé, poussé à promouvoir sa réédition ? Oui, eh bien, ce livre m'avait été conseillé par un ami et il m'a enthousiasmé. Je peux vous dire que j'ai lu des milliers de livres et que ça m'arrive rarement. Il m'a véritablement enthousiasmé et cela pour trois raisons. J'en lirai d'ailleurs quelques extraits pour donner envie aux auditeurs de se le procurer. La première raison, ce qui m'a frappé en premier lieu, ça a été la clairvoyance prodigieuse de l'auteur qui, en 1895, soit 22 ans avant la révolution d'octobre, annonçait dans ses grandes lignes le déroulement des événements qui se préparaient et qui, allait plus loin, il prédisait l'échec final du communisme. Je le cite. Nous avons décrit rappelé-t-il en conclusion les principales formes sous lesquelles le communisme s'est présenté au monde depuis les temps les plus anciens. Et l'histoire nous a appris que toutes, l'une après l'autre, ont disparu, qu'elles aient été dédaignées ou combattues par la société ou qu'elles soient d'elles-mêmes tombées en dissolution. Ce fait qui s'est renouvelé tant de fois et toujours avec le même insuccès nous dit deux choses. La première, que le communisme considéré en lui-même n'est pas en harmonie avec la nature de l'homme car ce qui est naturel se traduit dans la nature. La seconde, que par conséquent, les différentes formes qu'il a prises se sont dissipées parce qu'elles étaient fondées sur le faux. Voilà les deux raisons qui ont empêché le communisme de demeurer sur pied. Il est impossible de lutter victorieusement contre la nature. et d'ajouter la nouvelle forme qui lève la tête de la société internationale des travailleurs c'est-à-dire la deuxième internationale créée en 1889. Donc la nouvelle forme qui lève la tête de la société internationale des travailleurs réussira-t-elle ? Sans doute, elle réussira très probablement à faire couler à flot le sang humain, à rendre les villes et les campagnes désertes. Elle réussira à mettre dans une ébullition désordonnée une grande partie du monde. Mais quant à l'introduire dans la société humaine, à s'y établir pour y avoir une longue durée, elle n'y réussira pas. L'induction tirée des formes précédentes l'affirme. Elle est contre nature, fondée sur le faux, donc elle tombera. Ben, avouez que c'est tout à fait remarquable. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième raison qui m'amène à recommander cet ouvrage, c'est le style de l'auteur. Alors, contrairement à certains savants, parce que c'est un savant, c'est un érudit, contrairement à certains savants qui, lorsqu'ils se mêlent de vulgarisation, ont le don de rendre ennuyeux les sujets les plus passionnants, je ne donnerai pas de nom, lui a su se rendre accessible à tous, même aux lecteurs les plus nombreux à l'époque, rappelons-nous, même aux lecteurs n'ayant bénéficié que d'une instruction primaire. Et la troisième raison qui fait que ce livre, selon moi, mérite de figurer dans toutes les bibliothèques, concerne le fond. Il est exhaustif. Il étudie le communisme dans l'histoire sur le plan théorique et sur le plan pratique depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque de l'auteur, c'est-à-dire des 895. Alors, vous me permettrez de donner ici encore quelques extraits et de résumer certains chapitres. En ce qui concerne l'Antiquité, par exemple, il décrit la forme sociale du communisme en Crète et à Sparte. Oui, c'est très intéressant. Ah oui, en Crète et à Sparte, on découvre des régimes impitoyables qui ont été d'ailleurs imités à l'époque moderne dans les démocraties populaires, mais aussi par le national-socialisme et le fascisme. Alors, l'éducation était guerrière pour la race des seigneurs, c'est le terme utilisé. Et un chant conservé par le poète Athénée disait ceci « Ma lance est ma grande richesse, mon épée et mon solide bouclier sont mes fidèles gardiens. Avec ses armes je travaille, je suis le maître de mes esclaves. » Car, effectivement, seuls travaillaient les esclaves de la campagne, les Périèques. Alors, avec de telles pratiques, les travailleurs, malgré les châtiments, ont sans doute travaillé le moins possible. Et le sol, pourtant fertile, donnait une nourriture insuffisante. À Sparte, le régime était encore plus impitoyable dans Crète. Les efforts, donc, les magistrats, avaient droit de vie et de mort sur les citoyens. Les enfants appartenaient à l'État. Et à chaque naissance, un magistrat examinait le nouveau-né. S'il était bien constitué, il était sauvé. Sinon, on le jetait parmi les rochers du Tégète, une montagne du Péloponnèse où il allait se fracasser. « Une éducation commune était donnée aux garçons et aux filles. » Voilà, on avait là une véritable libération de la femme, n'est-ce pas ? – Et ça résonne avec l'actualité, malheureusement. – Voilà, tout à fait. Et entièrement dirigée, alors ici, ça fait penser au national-socialisme en particulier et au fascisme, mais aussi à ce qu'on a vu en Chine et ailleurs. Donc, une éducation commune était donnée aux garçons et aux filles et entièrement dirigée vers un but guerrier. La nourriture, la même pour tous. Les occupations, les divertissements, tous les mêmes. Et chaque famille, enfin si on peut appeler ça des familles, avait une portion de terre qu'elle ne pouvait vendre. Alors, le char, la bête, l'esclave étaient des objets communs. La femme aussi, d'ailleurs. Une foule d'esclaves travaillait pour cette aristocratie communiste. S'ils devenaient trop nombreux, des pauvres esclaves, en exécutaient des chasses pour les abattre comme des fauves. Tel était le communisme de Sparte tant exalté par la révolution française. Mais, comme vous le sous-entendiez tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, nos démocraties soi-disant éclairées n'en sont pas aussi éloignées qu'on le croit. avec l'eugénisme, l'euthanasie, la suppression de la famille, la prétendue libération de la femme. Et, on l'oublie généralement, parce que, ce détail, on le retrouvera plus tard dans d'autres modèles communistes, le développement des sciences et des techniques qui constituent un des objectifs fondamentaux de la révolution dont on ne parle jamais. Mais, je ne veux pas déflorer le sujet si je raconte tout, peut-être que nos braves amis ne voudront pas acheter le livre. Sans oublier, professeur Lozac-Meur, sans oublier aussi la confusion des genres, l'abolition de la différence hommes-femmes dès le plus jeune âge. Ah oui, bien sûr. Oui, parce que, à Sparte, l'homosexualité était favorisée. Et puis, l'éducation commune aux petits garçons et aux petites filles. Alors, je survole, mais c'est tellement passionnant, excusez-moi, je me passionne. Lorsqu'il arrive à l'époque de la Renaissance, parce qu'il a parlé du Moyen-Âge, l'abbé Enclerc s'attarde avec raison sur des exemples théoriques du communisme qui devaient avoir par la suite une grande influence sur l'histoire. Deux exemples parmi d'autres, mais les plus importants. Il y a l'utopie de Thomas More, 1516, et qui est à une époque où le futur martyr semblait avoir perdu la foi catholique. Et plus intéressante encore, la cité du soleil, 1613, du moine hérétique et cabaliste, Campanella. Cabaliste, j'insiste sur le fait parce que on verra qu'il y a un lien étroit entre eux et mystérieux, entre la cabale et le communisme. Nous retrouvons dans ces conceptions des éléments qui seront repris plus tard par les régimes totalitaires du XXe siècle d'extrême droite ou d'extrême gauche. Pour conclure ma présentation, j'attire l'attention des futurs lecteurs, j'espère, sur des chapitres consacrés au XVIIIe et XIXe siècle. Il est vrai que je ne suis pas historien, je suis philologue, c'est tout autre chose, mais je croyais connaître l'histoire et à bien des choses que j'ignorais ou que j'avais oubliées. Grâce à l'abbé Onquet, j'ai découvert l'importance de la composante communiste dans la Révolution française. Par exemple, que Saint-Just préconisait pour tous les citoyens le statut de personne publique entretenue et logée par l'État. Je pense un peu aux dalles là, n'est-ce pas, mais je fais du mauvais esprit. Brissot de Varville défendait l'idée reprise par Proudhon plus tard que la propriété, je cite, c'est le vol. Sous Robespierre, on abolit le droit de faire un testament et dans un projet de nouvelle déclaration des droits de l'homme, il voulait ramener la propriété en tant que concept simplement associée à la portion des biens garantis par la loi. Autrement dit, c'est la loi qui décide de votre propriété. Saint-Just, je reviens à lui, son disciple prônait le communisme intégral, il déclarait que les enfants dès 5 ans étaient la propriété de l'État. Et on ignore généralement que la France à cette époque échappa en 1796 à une révolution communiste préparée par un certain Gracchus Babeuf. Il avait créé une société secrète, la société des égaux. qui compta 30 000 membres. Il préconisait la collectivisation des terres. Le complot fut éventé et le directeur prit peur. Bonaparte fut chargé de régler l'affaire. on devine comment. Le manifeste du mouvement qui s'intitulait le manifeste des égaux conçu semble-t-il par Sylvain maréchal. En dit long sur ce qui attendait notre pays. J'en lis quelques extraits. Nous voulons l'égalité ou la mort. Le travail commun est égal. Il disait ceci qui fait froid dans le dos. La révolution française n'est que l'avant-courrière d'une autre révolution. nous consentons à en faire table rase. Ça vous rappelle quelque chose n'est-ce pas ? L'international. Et ceci périsse s'il le faut tous les arts pourvu qu'il nous reste l'égalité réelle. Nous voulons une seule éducation une seule nourriture et ceci lourd de menaces tous les opposants seront exterminés. Bon inutile de dire que l'abbé Hencler connaissait parfaitement le dossier tout comme il avait lu les œuvres des théoriciens communistes du 19ème siècle. Hegel, Marx, enfin je dis Hegel parce que vous savez que Marx lui a beaucoup emprunté, Blanqui, Bakounine, Proudhon, Louis Blanc, Fourrier, Saint-Simon, Lassalle, Owen. Proudhon en particulier dont il résume la doctrine d'une manière frappante. Pour lui, il s'agit d'une triple haine contre le droit de propriété, contre Dieu, contre l'autorité. Et ce brave Proudhon parle, alors qu'il parle de Dieu, ne s'exprime pas en athée, il faut le savoir. Il le dit, je suis antithéiste. Il est antithéiste. Donc, il s'attaque à Dieu en tant qu'être existant, à l'existence duquel donc il croit. je vais essayer de vous trouver une citation. Oui, c'est intéressant ce que vous dites Jean-Claude Lozac-Meur parce que le communisme est présenté avec la formulation la plus simple possible comme une doctrine philosophique athée qui a été élaborée par Marx et Engels. Mais d'une part c'est un peu réducteur et puis on va découvrir que tous n'étaient pas si athées que cela. Il professait un athéisme public. Oui, oui, oui. Voilà, et donc vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Je voudrais conclure là-dessus parce que je ne veux pas monopoliser l'antenne. Donc, le travail tout à fait remarquable de l'abbé Enclair présente tout de même une lacune à laquelle j'ai remédié grâce à vous, mon éditeur, n'est-ce pas, par ma postface. En effet, dans les chapitres traitant des 18e et 19e siècles, l'abbé Enclair ne s'est pas avisé que la plupart des figures de proue du socialisme d'alors appartenaient à la franc-maçonnerie. Preuve qu'il existe un lien mystérieux entre l'idée collectivisme qui est collectiviste et l'occultisme. Alors, c'est ce que démontre à l'évidence le dictionnaire de la franc-maçonnerie publié par le maçon Daniel Ligou aux presses universitaires de France. Alors, je cite quelques noms de théoriciens du communisme d'avant Marx. Claude-Adrien Helvétius mort en 1771 qu'il ne faut pas confondre précise le dictionnaire avec son arrière-grand-père Johann Friedrich Weiser dit Helvétius médecin du prince d'Orange et alchimiste né en 1625. Helvétius défendait le communisme. Claude-Henri de Rouvois comte de Saint-Simon mort en 1825 avait appartenu dit le dictionnaire en 1786 à la loge olympique de la parfaite estime Orient-Paris et à la société olympique. Pierre Leroux mort en 1871 fut initié dit le dictionnaire à la loge des artistes réunis Orient-de-Grâce en 1848. Pierre-Joseph Troudon dont je parlais tout à l'heure mort en 1865 fut initié dit le dictionnaire après avoir longtemps hésité à la loge Spucard de Besançon le 8 janvier 1847. Louis Blanc mort en 1882 membre du gouvernement provisoire de 1848 inventeur des ateliers nationaux fut un incontestable maçon dit le dictionnaire dont il est établi qu'il fut initié en exil à la loge des sectateurs de Ménès Orient-de-Londres avant 1854 et je termine par les plus mots Michel Bakounine mort en 1876 prince russe dont le père franc-maçon se flattait d'avoir assisté à la prise de la Bastille fut reçu maçon en 1848 en France et s'affilia à la loge le progresso sociale Orient-de-Florence dont les archives le présentent comme un initié du 32ème degré et le texte les informations sont très intéressantes on nous dit qu'il est l'auteur d'un catéchisme de la franc-maçonnerie moderne et d'ouvrage anti-religieux on s'en serait légèrement douté et il dit en particulier ceci lorsqu'il parle de Dieu dans Dieu et l'État une de ses œuvres peu connues Satan je cite est le premier libre-penseur et sauveur de ce monde il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir Proudhon sur ce point était en accord avec Bakounine je le cite dans ses systèmes des contradictions économiques il a osé dire ceci Dieu c'est sottise et lâcheté Dieu c'est hypocrisie et mensonge Dieu c'est tyrannie et misère Dieu c'est le mal tant que l'humanité s'inclinera devant un autel l'humanité esclave des rois et des prêtres sera réprouvée tant qu'un homme au nom de Dieu recevra le serment d'un autre homme la société sera fondée sur le parjure la paix et l'amour seront bannis d'entre les hommes Dieu retire-toi car dès aujourd'hui guéri de la crainte et devenu sage je jure la main étendue vers le ciel que tu n'es qu'un bourreau de ma raison s'il est un être qui avant nous est mérité l'enfer il faut bien que je le nomme c'est Dieu c'est une jolie petite anthologie n'est-ce pas ça a le mérite de la clarté ah oui ça a le mérite de la clarté professeur pardon de vous couper mais on s'aperçoit que les ennemis de Dieu sont devenus des ennemis des êtres humains voilà très juste très très juste je voudrais juste ajouter quelque chose tout à l'heure vous avez parlé de Campanella effectivement qui fait la révolution contre l'Espagne et qui est incarcérée et quand il est en prison il est en relation avec l'Allemagne et avec les Rose-Croix d'Allemagne avec Valentin Andréa qui est le fondateur des sectes de Rose-Croix j'insiste parce que les Rose-Croix ouvertement dans leur légende revendiquent la lumière de Lucifer et que ce sont les Rose-Croix qui sont à l'origine de la mutation de la franc-maçonnerie dite opérative en spéculative voilà ce que nous avons rappelé dans le colloque du 24 juin dont vous parliez tout à l'heure avec évidemment des preuves et des citations et ce sont eux qui sont à l'origine de la création de la franc-maçonnerie spéculative donc il y a vraiment une filiation entre les Rose-Croix qui croyaient en Lucifer qui tenaient leur lumière de Lucifer et la franc-maçonnerie et juste d'un mot parce que vous parliez des francs-maçons mais effectivement quand le parti communiste en France est fondé en 1922 au fameux congrès de Coute de Tours il est fondé par un certain nombre de francs-maçons j'en vais en citer 4 parce que j'en donne d'autres dans mon livre La Trahison des Initiés mais 4 qui sont les plus connus c'est Cohen Cachin qui est un rôle très important Torres et Marty donc si vous voulez il y a des francs-maçons lors de la fondation du parti communiste en France en 1922 mais au même moment pour des raisons qui n'ont pas été tout à fait éclaircies peut-être il y a rupture vous le savez puisque Oui alors il y a une rupture après mais cette rupture en fait elle est le fait des communistes qui se plaignaient qu'il y ait trop de francs-maçons dans les dirigeants du parti Voilà 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 et il est évident qu'il se méfiait de ces gens-là qui étaient organisés et qui risquaient de n'être pas dociles mais alors le plus étonnant c'est que l'abbé Enclair s'il a bien signalé les emprunts de Marx à Hegel il ne s'est pas attardé sur le plus important qui est la dialectique alors je voudrais terminer là-dessus parce que Marx comme vous le savez considère qu'il y a dialectique et la seule chose de la philosophie de Hegel qui mérite d'être conservée Redéfinissez s'il vous plaît la dialectique pour nos auditeurs pour les auditeurs de Radio Courtoisie et bien c'est le fait de considérer que tout existe par opposition on part d'une thèse la thèse engendre l'antithèse et les deux aboutissent à la synthèse et tout ils appliquent ça à tout et Engels définit la dialectique comme la science des lois générales du mouvement et de l'évolution de la nature je le cite de la société et de la pensée et Lénine allait plus loin la dialectique au sens propre du mot et l'étude des contradictions dans les sens même des choses alors là il y a quelque chose de très 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 intéressant parce que l'abbé Encler ne s'est pas penché sur les sources de la pensée de Hegel et donc en dernière analyse de la pensée de Marx et on le comprend d'ailleurs elles étaient à l'époque mal connues mais depuis peu des éléments nouveaux extrêmement importants ont été découverts dans un ouvrage consacré aux sources de la philosophie de Hegel Alexandre Glyn Magy cet ouvrage s'intitule pour ceux qui disent l'anglais Hegel and the hermetic tradition Hegel et la tradition hermétique publiée à Londres en 2001 donc Alexander Glenn GLE de Zen Magy M A G 2 E donc Hegel et the hermetic tradition montre que le système de Hegel recoupe pour l'essentiel les conceptions de l'occultisme alors je vous lis quelques lignes mais elles sont convaincantes je traduis j'ai montré que Hegel était intéressé et influencé par des courants de pensée associés à la plupart des penseurs hermétistes sinon à tous par exemple par exemple accrochez vos ceintures l'alchimie la cabale l'hypnose la perception extrasensorielle le spiritisme la rhabdomancie la rhabdomancie c'est la méthode de calcul à partir de de baguettes l'eschatologie les doctrines moi j'ai le texte sous les yeux les doctrines de Lule de Paracels de Joachim de Flore de la Rose-Croix de la franc-maçonnerie de Maître Écart des correspondances occultes et des sympathies cosmiques troisièmement en apportant de nombreux témoignages des contacts de Hegel avec la tradition métique tout au long de sa carrière intellectuelle j'ai montré que ces parallélismes n'étaient pas dus au hasard alors l'exemple le plus frappant de ces emprunts est comme je l'ai dit la dialectique or la dialectique élément fondamental des systèmes de Hegel et de Marx est d'origine kabbalistique la kabbal le mot vient de l'hébreu kabbalah enseignement doctrine et la doctrine secrète de la synagogue et l'exposé le plus complet se trouve dans le Sefer à Zohar le livre de la splendeur composé vers 1280 et cette oeuvre traite essentiellement de la vie intérieure de la divinité telle qu'elle est exprimée par les séphirotes de l'arbre de vie qui sont les formes successives d'après la kabbal excusez-moi par lesquelles passe la substance unique car la philosophie kabbalistique est un panthéisme dans lequel tout ce qui existe est esprit et tout ce qui est esprit est Dieu alors il existe 10 ou 11 séphirotes selon ou non qu'on accepte science d'âtre introduit au 12ème siècle alors il y a trois sortes de séphirotes il y a les trois supérieurs Keter Orma et Bina je ne m'y attarderai pas je vous renvoie à l'ouvrage je ne parlerai que des autres après l'apparition hors du temps des trois séphirotes fondamentaux alors je le demande aux auditeurs de s'en remettre patient mais ça vaut la peine pendant que vous les cherchez professeur la découverte de la dialectique l'éclair de la manifestation passe par darat science en vue de former une autre triade constituée de deux attributs opposés et d'une synthèse qui résout leur opposition en d'autres termes darat science est conçu comme le troisième terme unissant okma sagesse et bina intelligence de la même manière tiferet beauté et la synthèse de gebura force et chesed grandeur ou amour tout comme yesod fondement et le troisième terme unissant hod gloire et nezar victoire malcut royaume est le seul élément au système et il symbolise en fait la présence divine dans le monde à savoir la knesset d'Israël la communauté d'Israël alors on voit d'où vient la séquence thèse antithèse synthèse sur laquelle repose l'entier système de Hegel et de Marx bien sûr oui puisque la référence philosophique de Marx c'est Hegel oui c'est aussi Spinoza c'est à dire que avant Hegel vous avez Spinoza dont le concept de nature naturante est effectivement directement tiré de la cabale et c'est en fait un dieu qui se crée lui-même et qui est lui-même la nature qui est à la fois la substance et la nature et qui l'évolution vers le progrès se produit à travers son corps qui serait la nature et c'est de là que naît le mythe du progrès la filiation est absolument reconnue par l'histoire officielle à la fois de Marx évidemment qui remonte jusqu'à Spinoza et de Spinoza à la cabale Spinoza étant lui-même l'héritier du grand philosophe cabaliste du XIIe siècle le Maïmonide on est effectivement dans une source occulte de la philosophie marxiste ça c'est absolument certain ésotérique et Hegel lui-même était franc-maçon parce qu'on revient toujours sur les mêmes sujets mais Hegel était un protestant franc-maçon il est bon il est bon de savoir qu'en fait la cabale ne fut pas la seule source de Hegel il a été influencé aussi par des mystiques allemands et en particulier par l'un que vous citez dans vos livres c'est bien sûr c'est Jacob Boehm le fameux Jacob Boehm dont je parle dans mon dernier livre oui aussi dans la mouvance cabaliste alors pour Boehm en effet je cite c'est savoureux Dieu est un mais en lui est généré une trinité de monde le monde des ténèbres le monde de la lumière et le monde fondamental ou premier synthèse des deux autres alors à ces trois éléments fondamentaux vient de s'ajouter sept esprits ou qualités divines qui correspondent aux sept séphirotes secondaires de l'art de vie à titre d'exemple je mentionne les trois premiers acide en allemand herbe doux jus et amer bitter qui forment une triade conflictuelle dans la divinité acide est le refus de Dieu de se manifester d'où sa volonté de s'extérioriser amer le compromis qui concilie acide et doux l'être d'un être qui se donne librement et en même temps ne manifeste que quelques aspects lui-même pour Boehm donc la triade acide doux amer décrit la naissance du Dieu vivant nous avons là encore une preuve du fait que Hegel a emprunté la dialectique à la cabale et à des penseurs influencés par la cabale la référence est absolument officielle pour Hegel c'est-à-dire Hegel lui-même dit qu'il tient son idéalisme de Boehm et non pas de Descartes c'est très important parce que Boehm est le plus important théosophe donc il s'agit vraiment de doctrines tout à fait occultes et qui sont également rose-croix on est toujours dans la même filiation et on peut remonter encore à plus loin on peut remonter à la gnose parce qu'en fait les premiers communistes ce sont aussi des gnostiques dès le deuxième siècle vous avez un gnostique je reviens toujours à la gnose aussi qui est Carpocrate qui vit à Alexandrie alors ils ont ce sont les premiers à mettre tout en commun de force évidemment mais aussi les femmes c'est une caractéristique qu'on va retrouver dans des sectes au temps féodaux par exemple les fratricelles qui sont proches des franciscains hérétiques qui aussi transgressent toutes les lois du décalogue comme tous les gnostiques et qui mettent en pratique les femmes et je voudrais juste aussi citer une secte protestante parce que dans les sources du communisme il y a aussi cette secte ce sont les fameux anabaptistes les prophètes soi-disant prophètes de Zouïko donc Muntzer qui est illuminé en Kabbal et Storch qui est un drapier parce qu'il y a aussi toujours un aspect réaliste si on peut dire les gens qui font la révolution il faut qu'ils aient de l'argent je pense qu'on va en parler avant la fin de cette émission et un des anabaptistes c'est Jean Delède qui prend la ville de Muntzer et il tue évidemment tous les hommes et les protestants la secte protestante se répartit les femmes et parmi ces femmes il y en a une qui ne veut pas et qui veut rester fidèle à son mari et bien on trouve la solution immédiate on lui coupe la tête devant toutes les autres donc les monstruosités commises par des communistes ne datent pas uniquement de l'athéisme moi j'insiste quand même beaucoup sur le fait que le communisme moderne parce qu'on se penche ça ce sont les sources anciennes mais les anciens philosophes n'étaient pas athées tandis que les modernes sont athées c'est l'athéisme qui est responsable aussi de tous ces millions de morts du XXe siècle c'est important ce que vous dites Alain Pascal parce qu'on entend souvent de la part de nos contemporains que les religions sont la cause de guerres de très très nombreux morts il faut en finir avec les religions source de malheurs et de guerres or on a tué beaucoup plus au nom de l'athéisme et de la lutte contre la religion qu'au nom des religions dans des proportions considérables ça n'a rien à voir donc ça il faut toujours le rappeler et citer quand même le grand coupable de tout ça c'est Descartes que je critiquerai fortement dans mon prochain livre qui s'appellera le siècle des roses croix car c'est lui l'ancêtre du matérialisme philosophique et c'est lui l'ancêtre de l'athéisme c'est le premier reproche qu'a pu faire Blaise Pascal le grand à Descartes c'est que la conclusion normale de sa philosophie serait l'athéisme et dans l'athéisme après il y a le communisme oui oui je conclurai en quelques secondes pour ma part je dirais ceci je trouve qu'il est piquant de constater qu'une philosophie athée comme le marxisme en dernière analyse plante ses racines dans une religion et en fait il ne s'agit pas d'un hasard ce lien entre communisme et cabale s'explique parce que la cabale a beaucoup emprunté au néo-platonisme oui et dans le néo-platonisme on retrouve le modèle collectiviste de la république de Platon alors conclusion pour moi le marxisme est un exemple parfait d'idéologie je serais même tenté de dire d'idéologie parfaite c'est à dire d'un ensemble d'idées influent sur le comportement individuel ou collectif par sa logique apparemment imparable je dis apparemment il séduisait les intellectuels par son programme politique il séduisait les masses pour moi c'est une invention vraiment diabolique et en fait il a toujours eu pour but comme les autres idéologies d'ailleurs de faire accomplir par les profanes le programme politique des initiés je voudrais juste dire un mot c'est que quand vous parlez de Kabbal il faut bien savoir que c'est une compromission de l'ésotérisme juif donc c'est pas tout le judaïsme c'est l'ésotérisme juif compromis avec des cultes cosmiques j'insiste sur le mot cosmique parce que les cultes du cosmos sont venus avec la renaissance et le communisme est une véritable religion du cosmos ce qui a une incidence aussi politique puisque le cosmopolitisme et l'application du culte du cosmos à la politique et le mondialisme actuel est cosmopolite c'est pour cela que les communistes sont intégrés dans le mondialisme c'est qu'ils partagent une religion une religion secrète qui est la gnose et qui est un culte du cosmos il y a trois caractères que je peux donner très simplement à partir du moment où c'est un athéisme nous sommes dans le cadre d'un monisme métaphysique c'est à dire l'être est un donc il n'y a pas de dieu créateur donc négation d'un dieu créateur deuxièmement collectivisme effectivement l'individualisme de la renaissance devait obligatoirement produire un collectivisme parce que c'est pareil lorsque l'on est dans un être un il n'y a pas de source de la liberté il n'y a pas d'incarnation il faut que les occidentaux se rappellent qu'ils doivent leur liberté individuelle au christianisme s'il n'y a pas d'incarnation il n'y a pas il n'y a qu'un destin collectif il n'y a aucune tradition autre que la chrétienne qui accorde à l'homme une liberté individuelle troisième caractéristique des cultes du cosmos et je conclurai là-dessus le sacrificiel il ne faut pas oublier que dans les cultes de l'antiquité le sacrifice permettait la réconciliation des ennemis et le sacrifice se faisait sur le dos des innocents sacrifiaient notamment les jeunes filles vierges pour que deux tribus puissent se réconcilier le sacrificiel est revenu par la faute de la renaissance et la preuve que le monde moderne vit une crise sacrificielle comme l'a magnifiquement décrit René Girard il y a plus de 30 ans c'est que nous avons assisté au 20ème siècle au sacrifice de 150 millions d'innocents par les communistes culte du cosmos égale sacrifice oui 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 et culte des sorcières je dis ça aussi pour les enfants qui risqueraient de fêter Halloween au 31 décembre parce que le culte du sorcière aussi c'est des sacrifices d'enfants restons dans notre sujet mais je voulais quand même dire ça pardon d'avoir été un peu loin Jean-Claude Lozac-Meur merci beaucoup pour votre intervention les auditeurs de Radio Courtoisie pourront retrouver la substance et des développements dans la postface que vous donnez c'est ce que je leur souhaite voilà au livre de l'abbé Auguste Oncler qui est vraiment passionnant je redonnerai les détails à la fin de l'émission écoutez merci beaucoup professeur Lozac-Meur et à bientôt bonsoir bonsoir à propos du livre de l'abbé Oncler on en a évoqué certains aspects mais nous n'avons pas pu faire le tour et nous ne pourrons pas d'ailleurs mais je voudrais quand même signaler qu'il y a quelques chapitres consacrés à cette à l'idée fausse qui peut courir parfois selon laquelle les premiers chrétiens ont adopté des formes de vie communistes alors il étudie ça il tord le coup à cette théorie sur le point des idées et aussi dans la pratique et il relie plutôt ces phénomènes des premiers siècles au gnostique et au néo-platonicien bien sûr c'est passionnant d'ailleurs l'abbé Oncler fait remonter le communisme jusqu'à Platon pas seulement au néo-platonicien mais aussi jusqu'à Platon lui-même dans le république de Platon il y a une description d'un régime communiste je suis un petit peu moins d'accord avec notre ami Lozac-Meur sur l'utopie de Thomas More parce qu'en fait Thomas More c'est presque un exercice de style et vous savez qu'il ne voulait pas publier ce texte qu'il avait appelé Nusquana c'est-à-dire nulle part et qu'en fait c'est Erasme qu'il publie sans son accord et qu'ensuite Thomas More est mort en sein de l'église et avec un courage exceptionnel en bénissant son bourreau parce que le bourreau de Thomas More tombe à ses genoux et Thomas More le bénit et lui dit de faire son travail je trouve que c'est assez admirable Pour en revenir rapidement sur Platon l'abbé Oncler rappelle que Platon développe une philosophie égalitariste il fait comment dire pour lui les mots de la cité la discorde entre les hommes et donc le malheur des hommes proviennent des inégalités et donc il développe une philosophie égalitariste qui mène au communisme Aristote en revanche lui explique que les malheurs de l'homme viennent des passions déréglées et qu'il faut corriger non pas par l'égalitarisme mais par la vertu Il y a une immense différence entre Platon et les philosophes modernes c'est qu'entre les deux il y a la révélation chrétienne donc Platon lui ignorait totalement la révélation du Christ tandis que les philosophes modernes eux savent pertinemment qu'il y a eu une révélation ils n'ont pas d'excuse la révélation n'a pas modifié la nature de la Ah pas du tout mais je veux dire le philosophe lui-même Platon a une forme d'innocence parce qu'il ne lutte pas contre une vérité révélée il ne connait pas la vérité révélée Aristote n'a que plus de mérite que lui non plus Aristote montre bien l'importance d'une hiérarchie dans la société et il n'est pas du tout égalitariste Tout à fait Mais l'égalitarisme encore une fois on est en plein dedans c'est un idéal communiste qui se répand mais toujours plus en France depuis la révolution française et qui touche tous les niveaux sociaux économiques morales la théorie du genre on est en plein dedans encore une fois et bon l'égalitarisme ne fait que susciter la jalousie c'est une idéologie qui suscite la jalousie et donc la haine comment s'étonner que le communisme finalement ait abouti à autant de morts quand il est quand c'est une idéologie qui est fondée sur la haine et sur la jalousie au prétexte évidemment de rendre le monde meilleur mais je ne dis pas qu'il y ait des communistes sincères qui voulaient vraiment améliorer le monde mais le moteur reste l'égalitarisme et donc la jalousie et la haine et donc avec les conséquences horribles que l'on connaît c'est aussi l'aboutissement de la philosophie de la révolution donc nous vivons la fin de l'ère révolutionnaire je le répète assez souvent le mondialisme est l'aboutissement de la table rase de notre civilisation occidentale et chrétienne donc nous sommes très concernés par des sujets qui peuvent sembler anciens ou difficiles c'est de l'actualité totale oui alors nous allons lire si vous voulez bien parce que l'heure tourne vraiment c'est effrayant quelques messages d'auditeurs de Radio Courtoisie Elisabeth je vous laisse faire oui alors nous avons beaucoup de questions depuis une heure je vais vous les lire et puis les invités pourront y répondre alors des remarques par rapport à tout ce qu'a pu être dit alors un auditeur nous dit d'après mes souvenirs les Cossacks sont responsables de l'échec de Napoléon I en Russie Lénine aurait-il vengé l'empereur en massacrant les Cossacks non 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 pas que les Cossacks d'ailleurs les femmes, enfants la famine organisée en Ukraine c'est un génocide vous connaissez un peu le sujet frère Thierry autre message vous parlez de 80 000 morts après la seconde guerre mondiale en France ça serait plutôt 100 000 morts les résistants FFI ont aussi commis des crimes oui mais c'est 80 000 que j'impute aux communistes il y a 100 000 morts au total mais j'impute aux communistes les autres ne sont pas imputés nous ne faisons pas d'excès dans les nombres absolument il faudrait multiplier par 3 donc les chiffres de Stéphane Courtois au minimum 60 millions de victimes plutôt que 20 millions 66 millions de morts en Union soviétique seulement d'après Solzhenitsyn oui d'autres messages en 1976 un numéro hors série d'Historia consacré au dossier noir du parti communiste français présentait un certain nombre de dérives des communistes en France voilà Jean-Paul II par rapport à Saint-Thomas-Mort à l'occasion du jubilé en a fait le patron des hommes politiques communistes ou pas d'autres messages que pensez-vous du nouveau président chinois on dit de lui que c'est le frère jumeau de Mao du point de vue idéologique bon écoute moi je ne connais pas bien le sujet en tout cas c'est intéressant de noter comme le marxisme a bien pris en Chine et dans des pays asiatiques on peut peut-être aussi relier ça à un fond religieux et philosophique dans le bouddhisme et dans l'hindouisme il n'y a pas d'âme personnelle il n'y a pas d'âme personnelle ça favorise tout de suite l'idéologie collectiviste avec le paradis sur terre puisqu'elle n'a pas dans l'au-delà Elisabeth alors une petite rectification d'un auditeur à propos du front populaire que nous avons évoqué en début d'émission les communistes ne participaient pas au gouvernement de Léon Blum les communistes lui apportaient un soutien sans participation bien que faisant partie de la majorité merci de cette précision cher auditeur voilà et puis deux questions qui pourraient ouvrir une grande discussion vous oubliez de dire que le christianisme est une forme du judaïsme c'est sa continuité c'est ce que j'ai dit je ne l'ai pas dit je l'ai dit dans d'autres émissions j'ai parlé je distingue l'ésotérisme juif du judaïsme lui-même il faut distinguer judaïsme et judaïsme il y a le judaïsme ancien ancien et après la nouvelle alliance le judaïsme moderne fondé sur le Talmud enfin bon c'est un autre sujet oui à quand le procès du capitalisme qui a fait des millions de morts au 19ème siècle travail des femmes des enfants urbanisation et qui a déclenché la première guerre mondiale par le jeu de la finance et de la spéculation alors moi je voudrais enchaîner la guerre mondiale qui a été accueillie avec beaucoup de bonheur par Lénine et c'est la politique qui m'attendait je voudrais enchaîner parce que justement je voulais qu'on parle du problème financier le capitalisme a financé le communisme alors là ça ne va pas être mon sujet ça va être beaucoup plus celui du frère Thierry et de Nicolas Tandler il faut quand même refuser aussi cette dialectique c'est pas parce qu'on critique le communisme qu'on est forcément un capitalisme en plus d'abord je voudrais une remarque à faire le plus grand éloge du système capitalisme du système bourgeois c'est sur la plume de Marx où il montre que le bourgeois par essence est révolutionnaire ensuite si on regarde l'alliance des soit des cadets donc avant les communistes des mencheviks et des communistes avec le capitalisme international on trouve les mêmes lobbies qui avaient financé avant pour des raisons très particulières la guerre japonaise contre la Russie alors que le Japon n'avait pas les moyens financiers et ce qui explique aussi peut-être alors nous on regarde le phénomène bolchevique comme des français le russe considère ça un peu comme un châtiment comme une intervention étrangère et il faut bien se mettre à l'esprit que la société russe avant la révolution même de 1905 est partagée entre deux grands courants le courant occidentaliste et slavophile que la pénétration des idées maçonniques c'est le résultat des contacts avec la France malheureusement l'occupation des troupes russes à Paris entre autres puis le disons les contacts n'ont pas cessé et ça provoquait en particulier le mouvement des cadets dans l'armée donc il faut bien voir que pour le russe le communisme est à la fois un châtiment parce qu'ils ont une conception un peu messianique et très particulière de la vocation de leur peuple et en même temps quand même une purification si on regarde par exemple certains romans d'avant la période révolutionnaire mais qui prévoient je pense par exemple à Couteau-Cutiré un très beau roman de l'escoff où on voit une petite secte de nihilistes d'athées qui pratiquent les crimes mais par goût de l'absurde et les idéaux révolutionnaires ne sont qu'un justificatif pour les sceaux de la galerie comme dirait Balzac il y a un autre qui prévoyait la révolution et les châtiments purificateurs un peu dans le style de Joseph de Mestre c'est Saint-Jean de Constate qui est un grand saint russe qui était assez proche du tsar et malheureusement son livre La réfutation de Tolstoy n'a jamais été publié intégralement en français mais je pense que vous avez quelques précisions à ajouter sur ces sujets là Nicolas Tandler Oui alors là nous avons été dans des considérations très intéressantes j'ouvrirai vite une petite parenthèse j'aurais aimé que le mot lumière au sens du 18ème siècle soit cité puisqu'il est à l'origine de la pensée de Marx Marx a découvert quand il était collégien lycéen à Trèves en Rhénanie il a découvert l'existence de héros de l'antiquité tel que celui qui a volé le feu au dieu Prométhée qui subit un châtiment avec l'aigle qui lui dévore le flanc et il a décidé d'être toujours du côté de Prométhée et de personnages similaires et c'est à partir de là qu'il va développer l'idée moderne du communisme qui existait depuis bien longtemps il a ici été rappelé les anabaptistes qui ont été pas mal dans le genre et qui sont également ceux de terreau allemand je précise par rapport à Karl Marx alors donc il a travaillé avec Engels l'industriel qui exploitait ses ouvriers mais ça personne n'en parle pour pouvoir financer Marx il a eu une vie schizophrénique une famille riche et donc ces deux là se sont très bien entendus et c'est surtout grâce à Engels parce que Marx n'avait pas les pieds sur terre que nous en arrivons au communisme moderne bon et que ce communisme moderne et bien nous le trouvons incarné à notre époque par un certain Lénine bon Lénine a aujourd'hui les honneurs d'un journal communiste un quotidien financé par les contribuables l'humanité avec une magnifique photo et on apprend cent ans après la révolution d'octobre un proscrit nommé Lénine alors léger détail jamais Lénine n'a été un proscrit quand il vivait en France il était parti librement pour séjourner dans notre pays où il était célèbre par ses expéditions touristiques essentiellement bon quand il était en Suisse c'était un un touriste d'une autre nature et ainsi de suite ou quand il circulait en train en Allemagne pendant la première guerre mondiale c'était encore un tourisme d'un genre particulier jamais il n'a été un proscrit véritable premier mensonge écrit en lettres très visible et autre mensonge Lénine n'a strictement rien à voir avec un certain Staline mais alors ce qui ne s'appelle rien alors j'ai quand même le souvenir que du temps des ex parce que là j'en arrive à quelque chose de très concret les expropriations les actes de banditisme fournissant aux groupuscules puis parties de Lénine qu'on a appelé les bolcheviques les majoritaires de la social-démocratie allemande contre les minoritaires qui étaient une autre variété de socialistes tout aussi d'ailleurs néfastes dans leur genre mais un autre genre quand même et bien que découvrons-nous les expropriations étaient organisées dans une certaine région de Russie du côté du Caucase de l'Empire des Tsars par un certain Joseph Djugashvili plus connu sous le nom de l'homme d'acier Staline et Lénine ne tarissait pas des loges des loges sur le merveilleux géorgien qu'était Joseph Staline il ne tarissait pas des loges sur lui alors que beaucoup d'autres bolcheviques trouvaient que le Staline en question était un drôle de rustre un peu inquiétant au regard bizarre et se demandait si c'était pas un tueur dans l'âme ce qui s'est trouvé vérifié dans les années 30 par la suite mais ceci est une autre histoire alors au fait comment vivait Lénine puisque là on rentre dans le concret et qu'on nous le présente comme une espèce de saint laïc si j'ose associer deux mots qui ne devra rien avoir bien tout simplement qu'est-ce qu'il a fait Lénine et bien il a fait systématiquement de la captation d'héritage des fils de famille ou des filles de famille ou des épouses étaient gagnés aux idées bolcheviques aux idées révolutionnaires venaient à mourir et puis il y avait l'héritage et là il y avait testament ou il n'y avait pas testament mais grâce à Lénine et ses amis brusquement on découvrait des testaments bizarres etc or chose curieuse à chaque fois que les héritiers légitimes sont allés en justice contre Lénine la justice du tsar lui donnait raison chose étonnante la police n'y voyait aucun inconvénient parce que la police politique s'appelait l'Ocrana aujourd'hui ça s'appelle en France la DCRI bon c'est les ex-renseignements généraux là c'était l'Ocrana et bien l'Ocrana avait ses espions et ses agents provocateurs au sein du parti bolchevique bon qui en était infesté l'exemple le plus curieux c'est Azèche qui était à la fois au gradien de l'Ocrana et en même temps le chef révolutionnaire le même Azèche et donc il fallait que le parti bolchevique dirigé par Lénine Moulianov dit Lénine qui attaquait systématiquement toutes les autres toutes les autres formations réputées révolutionnaires les traînaient dans la boue les accusaient des agents des capitalistes ou de la police etc il fallait que le parti bolchevique existe par tous les moyens on lui procurait de l'argent on l'aidait dans les captations d'héritage comme l'affaire Nicolas Schmitt comme l'affaire Prada etc et beaucoup d'autres mais il n'y a pas eu que ça il y a eu les fameuses expropriations avec de nombreux morts puisque sous les ordres de Staline qui restait dans l'ombre à Kiflis ou ailleurs on attaquait des convois de la banque d'état de l'état russe on tuait des gendarmes et on volait des millions bon et après ceci passait en Occident et Lénine était entretenue dans son opulence en Europe occidentale alors qu'il n'en avait pas vraiment besoin car il était d'une famille riche comme on le verra lorsqu'il aura l'héritage de sa mère en 1918 alors qu'il attendait le moment de surgir au printemps de cette année-là il touchera également d'une manière surprenante par l'empire d'Autriche-Hongrie à la déclaration de guerre entre l'Autriche-Hongrie et la Russie du Tsar et bien il touchera de très fortes sommes de sa sœur qui auraient dû être confisquées normalement Lénine aurait dû être mis dans un camp de concentration comme sujet ennemi Trotsky également qui séjournait également à Vienne capitale de l'Autriche à cette époque-là et bien non ils sont libres de partir librement le gouvernement de l'Autriche-Hongrie n'y voit aucun inconvénient le ministre de l'Intérieur de l'Empereur François-Joseph est intervenu en personne pour les laisser partir qui ? en Suisse qui ? là où il veut jusqu'à les Etats-Unis d'Amérique pour Trotsky c'est intéressant donc nous découvrons la captation d'héritage nous découvrons les expropriations nous découvrons la fausse monnaie à grande échelle d'ailleurs la sûreté nationale française se distinguera dans la lutte contre les faux monnaieurs bolcheviques elle enverra plusieurs futurs ministres de Lénine et Staline en prison merci aux policiers français de cette époque-là voilà et puis on nous casse les pieds avec la vie spartiate de Lénine rappelé ici sous la forme un proche criné non mais Lénine il ne faut pas se moquer du monde à Paris il a très bien vécu il était tout le temps en train de faire du tourisme du vélo etc tout en n'oubliant pas de préparer sa future révolution pardon mais Trotsky aussi était très riche oui attendez je vous en prie Lénine d'ailleurs qui n'oubliait pas de passer du bon temps entre guillemets il était extrêmement il était très dépravé il avait la syphilis on dit que ça a pu précipiter sa maladie sa mort il avait d'ailleurs une politique ouvertement laxiste en matière de mœurs il a proclamé le principe de la liberté sexuelle il a dépénalisé l'homosexualité il a légalisé l'avortement il entretenait une maîtresse au domicile conjugal en Suisse la fameuse Inessa Armand une française vous avez bien fait d'évoquer un peu son fanatisme qui effrayait son fanatisme politique qui effrayait même ses camarades en avril 1917 il apostrophait avec une vive irritation Zinoviève qu'il jugeait trop modérée dès 1914 il prophétisait pas de révolution sans bain de sang nous ne faisons pas la guerre contre les personnes en particulier nous exterminerons la bourgeoisie comme classe les choses sont très claires et son fanatisme ancien est connu il est passé à l'acte voilà moi je voudrais que vous nous renseignez sur la finance parce que c'est très important ils ont eu des fonds je ne sais rien il nous reste quelques minutes malheureusement finissons-en sur Lénine il faudra évoquer les autres figures importantes dans une prochaine émission Nicolas Tandler parce que c'est très intéressant et vous avez beaucoup de choses à nous dire malheureusement on manque de temps ce soir le temps passe il faut quand même évoquer la sépulture étonnante le mausolée de Lénine pour revenir un peu vers les aspects ésotériques il y a d'ailleurs une question d'auditeur là-dessus c'est ça son corps embaumé momifié ça rappelle évidemment les pratiques égyptiennes le mausolée dans lequel sa dépouille repose à la forme vous pouvez le voir facilement sur internet à la forme d'une pyramide tronquée je l'ai vu et puis il y a un curieux rite autour de son corps momifié quand on se rend sur place il faut tourner autour dans un certain sens et surtout pas dans l'autre enfin bon c'est très curieux tout comme quelqu'un nous parle de ça de l'étoile rouge utilisée par par les communistes qui évoquent évidemment le pentacle lui-même utilisé depuis longtemps dans les milieux occultistes bon il faudra il faudra revenir là-dessus vous avez quelqu'un a évoqué un peu le rôle de la banque et c'est vrai que c'est très important c'est très méconnu il y a deux livres qui évoquent ça très bien il y a celui de Victor Lupin qui s'intitule Une histoire secrète de la révolution russe et puis il y en a un autre d'Anthony Sutton Wall Street et la révolution bolchevique voilà Victor Lupin un dernier mot un petit mot pour finir là-dessus Victor Lupin parce que c'est vrai que c'est très important évoque particulièrement dans son livre le rôle de Jacob Schiff qui était une figure de proue de Wall Street qui a été l'un des grands financiers de la lutte contre la Russie tsariste il considérait le tsar et le tsarisme comme ennemi de l'humanité depuis qu'il avait promulgué des lois antisémites et il était le représentant de la banque Kuhn et Lob en Allemagne et Trotsky lui-même est allé chercher des fonds à New York il ne faut pas oublier que la révolution qui prêtait de l'argent à la France ou à l'Allemagne ou à d'autres pays il y avait toujours une clause pour que ça ne profite pas même d'une manière indirecte à la Russie impériale toujours et c'est eux qui avaient financé en particulier la guerre russo-japonaise qui aura des conséquences très graves il y a un auditeur il faut quand même l'évoquer avant de finir l'émission qui demande avec insistance d'évoquer le rôle des juifs dans la révolution bolchevique brièvement c'est vrai que les juifs ont été nombreux à s'engager dans la révolution bolchevique tout petit détail la plupart des juifs qui ont été brimés par l'empire tsarisme étaient en fait des polonais bon d'accord en tout cas ce qui est vrai Vladimir Poutine le disait lui-même face caméra en 2013 que 80 à 85% des membres du premier gouvernement de l'Union soviétique étaient juifs et des commissaires du peuple les trotskis les lignes les demi c'est vrai que de nombreux penseurs la plupart du temps des juifs anti-juifs il faut pas l'oublier anti-religieux des juifs athées mais c'est vrai que c'est intéressant de le noter et ça peut peut-être expliquer par une forme de messianisme même chez les juifs athées il y a toujours eu cette tendance dans le judaïsme même dans le judaïsme ancien même du temps du Christ cette tendance messianique pour un messianisme temporel d'ailleurs c'est des sentiments qu'on prête parfois à Judas Iscariot et ce qui expliquerait sa déception il attendait que le Christ restaure un royaume temporel enfin il y a un fond messianique mais qu'on peut retrouver ailleurs aussi qui explique peut-être la propension j'en parlais avec un journaliste juif célèbre que je ne vais pas citer et qui me disait ça aussi ça explique peut-être la proportion de beaucoup de juifs même athées à s'engager dans la révolution bolchevique je pense que beaucoup l'ont regretté ensuite enfin bon il ne nous reste que quelques minutes pour terminer cette émission il y a un autre message d'auditeur oui alors une auditrice demandait à votre avis pourquoi est-ce que Poutine conserve-t-il Lénine embaumée dans son mausolée vous avez dit que c'est une partie de l'histoire russe c'est très compliqué il y a plusieurs lectures possibles il y a plusieurs lectures possibles on pourrait comparer un personnage que je n'apprécie pas beaucoup Napoléon oui Poutine a un côté un peu napoléonien il veut prendre toutes les histoires russes mais il faut voir que malgré tout la Sainte Russie à travers les ruines du communisme est en train de le revivre bon on a parlé c'est un des miracles de l'histoire c'est que la vérité finit toujours par triompher et que les pires des dictatures finissent par chuter même si c'est un peu organisé pour qu'ils puissent rester dans le mondialisme en ce qui concerne le communisme mais donc toute dictature se terminera y compris les dictatures intellectuelles vous avez une vision négative de la notion de dictature ce qui est dommage qu'on n'a pas parlé suffisamment de l'Autriche Adler qui a beaucoup formé Trotsky et Lénine et deux notions qu'ils ont prises chez lui la révolution permanente et la république universelle qui est une forme du mondialisme bien sûr il faudra revenir là-dessus on a parlé de l'engouement de nombreux juifs pour la révolution bolchevique à l'époque on peut aussi évoquer des chrétiens de gauche qui en France en tout cas font preuve d'une complaisance extrême et lamentable là aussi on peut aussi trouver des liens c'est Chesterton le grand Chesterton qui disait que le monde moderne est plein de vérité chrétienne devenu folle mais je ne sais pas si vous connaissez Pascal le Pascal qui est français qui était en Russie chrétien pratiquant et bolchevique et après anticommuniste personnage étonnant il y a d'autres chrétiens pour les russes moi j'avais juste à dire d'un mot Nicolas Berdaïev qui avait écrit un livre admirable qui s'appelait Les sources et le sens du communisme russe qui avait participé à la révolution et qui a tout de suite compris les déviations et qui a abandonné la révolution c'est un auteur très intéressant des années 1920 c'est un livre de poche on peut le trouver très facilement Bon il nous reste une minute Oui Mais moi je voudrais juste simplement d'un seul mot avant que vous disez plus jamais ça que nous ne vivions plus jamais ça qu'on sache la vérité sur le communisme pour que plus jamais l'humanité ne vive ça Dieu vous entende Frère Thierry Nicolas Tandler merci d'être venu il faudra revenir puisque comme on l'a vu il y a beaucoup de choses à dire et vous avez encore beaucoup de choses à nous dire là dessus Deux petits rappels donc le livre de l'abbé Auguste Oncler qui est un livre essentiel qui est réédité aux éditions des CIM il paraît le 15 novembre voilà il est déjà en précommande sur internet vous pouvez le demander à votre libraire ça s'appelle donc le communisme dans l'histoire avec une postface copieuse du professeur Lozac Meur 300 pages environ 19 euros je mettrai sur mon site thibauddechassé.com une petite bibliographie je voulais que nous l'abordions nous n'avons pas eu le temps ce sera pour une prochaine fois mais je mettrai sur mon site une petite bibliographie en rappelant les livres des différents intervenants de ce soir et puis des livres importants sur la question du communisme et de la révolution bolchevique Frère Thierry malheureusement on n'a plus du tout le temps j'ai évoqué deux trois livres importants il faudra aussi parler du livre de Richard Von Brand Karl Marx et Satan alors là on rentre franchement dans le satanisme et c'est un petit livre très intéressant voilà je rappelle aussi la parution des actes du colloque sur la franc-maçonnerie intitulé le vrai visage de la franc-maçonnerie disponible pour 8 euros vous trouvez ça auprès de la revue L'Héritage vous tapez L'Héritage sur votre moteur de recherche merci à tous et puis on se retrouve dans 4 semaines